par une guerre civile du type de la nôtre, où nous, on est capables de détruire le pays sans ennemis extérieurs, uniquement par des ennemis intérieurs. Alain Soral, merci. Salaam alaykoum, Mathilde Azoul, bonjour. Donc vous venez d'entendre Alain Soral de égalité et réconciliation. Donc lui aussi parle de guerre civile. Alors bon, la vidéo s'intitule « La France a peur d'elle-même, réponse à Soral ». Parce que, vous allez voir, j'ai pris un tout petit extrait d'une vidéo que vous trouvez sur son site, où il parle. Évidemment, il rentre l'Algérie dans le problème qui vient d'arriver à cause du communiqué. Il fait, on verra ça en deuxième partie de vidéo. La France, elle a peur d'elle-même, pourquoi ? Parce que la France, capable, un pays, il n'y a pas que la France dans le monde qui est comme ça, mais la France, c'est un pays qui est capable du meilleur, mais qui a en elle-même le pire. Les pires massacres, la Saint-Barthélemy, les protestants, les catholiques, tous les massacres qu'elle a fait dans la colonisation, le racialisme, le fascisme même, qu'elle a eu contre les Juifs pendant très très longtemps, contre les Arabes, contre les Noirs, contre elle-même, avec l'OS, la guerre civile qu'ils ont eu entre eux-mêmes, ils sont capables de faire énormément de mal. Et ils ont peur de ce mal qu'ils ont en eux-mêmes, qui peut ressurgir à tout moment. Alors, vous avez la Marianne, comme vous voyez là sur la photo, la République, en marbre blanc et tout, mais quand elle se regarde dans le miroir, il y a aussi l'autre face de ce pays. Et ce pays est en train d'avoir peur de lui-même, et c'est en train de ressurgir. Vous voyez bien le discours qui revient de l'extrême droite, ultra droite, et même de toute façon, que ce soit à gauche, à droite, c'est pareil, dans le sens où ce discours-là, certains l'expriment avec des mots extrêmes, racistes, etc., et d'autres l'expriment autrement. Je ne dis pas, bien sûr, que toute la France est comme ça, et tout ça, moi je pense qu'il y a une très grande majorité de Français qui ne sont pas racistes, etc. Mais, ça n'empêche pas que ces Français qui ne sont pas racistes, ils ont peur aussi, ils savent qu'en eux-mêmes, dans leur pays, il y a ce mal qui est toujours là, ils essayent de le maintenir, de le maintenir, comment dire, qu'il ne s'exprime pas, qu'il ne ressorte pas, qu'il ne réapparaisse pas, mais l'histoire est ainsi, certainement un jour il réapparaîtra. Alors, puisque ça parle de guerre civile tout le temps, guerre civile, on va essayer de définir rapidement ce que c'est. Alors, donc, définition, qu'est-ce qu'une guerre civile ? On va essayer rapidement de revoir. Comme son nom l'indique, la guerre civile, c'est une guerre qui concerne pas seulement les forces armées, les militaires, la police, c'est un conflit à l'intérieur d'un État, c'est pas un conflit extérieur à cet État. C'est pas deux États qui font la guerre, c'est à l'intérieur d'un État. Donc, les combattants d'une guerre civile, en fait, ils se connaissent, c'est des gens qui ont l'habitude de vivre ensemble, et une fois qu'elle se déclenche, c'est des gens qui partagent de manière plus ou moins affirmée, complète une communauté, une identité de valeur, de culture, d'histoire, donc de confessions, de langues ou de résidences, etc. Ce qui fait la vie en commun, tout simplement, ce qu'on partage ensemble. Une guerre civile, c'est l'idée de déchirement, de séparation, de division, de fitna, comme on dit les musulmans, il s'agit d'un conflit interne qui marque une rupture interne, sépare une communauté de vie, et jette les uns contre les autres ses membres dans un affrontement sanglant. Alors, on va... Un affrontement sanglant, dans le chaos complet. Donc, les guerres civiles, ça peut être des guerres de religion, d'idéologie, des guerres raciales ou sociales même. L'ennemi est partout, et les règles qui pourraient limiter le chaos et la violence n'existent plus. Mais in fine, on va essayer de comprendre ces gens-là qui parlent de guerre civile, c'est les Zemmour, l'extrême-extrême droite, ultra-droite, les services de l'enseignement parlent de guerre civile, même en France, depuis un moment, là, l'ancien ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, la maire de Lyon, je ne sais plus comment il s'appelait, il disait qu'on est au bord de la guerre civile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en France, en fait, il y a des milliers de personnes, quelques milliers, en tout cas, qui sont prêts à passer à l'action violente parce qu'ils ne supportent plus les jeunes de cités, etc., et les étrangers qu'il y a en France. Voilà. Pour mille raisons, il n'y a pas qu'il y a du racisme, il y a plein, plein de raisons. D'accord ? Donc, eux, ils sont prêts à passer. Mais face à eux, pour faire une guerre civile, il faut être deux, quoi. Vous voyez, il faut être deux civils. Mais face à eux, les gens dans les cités, etc., etc., moi, je connais très, très bien, il n'y a personne qui parle de guerre civile. Personne. Ça n'est que d'un côté que ça parle de guerre civile. Et quand vous voyez que des partis de Zemmour reconquêtent le nom, Reconquista espagnol, parlent de ça, librement à la télé, etc., vous voyez qu'égalité et réconciliation en parlent, de cinquième colonne, etc., ça monte, ça monte tout doucement. En fait, ces gens-là veulent exciter, ils veulent une guerre civile, socialo-ethnique, pour la conquête du pouvoir. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas conquérir le pouvoir par les urnes. Les Français sont assez mûrs, assez intelligents, pour jamais mettre ce genre de... Ils ont déjà eu l'expérience, même, de genre extrémiste, pour les mettre au pouvoir par les urnes. qui veulent passer à l'action concrète de guerre civile. Plus vous avez ajouté à ça les policiers racistes et tout ça, qui votent Le Pen et tout ça, des militaires aussi. Et le tout soutenu soutenu par énormément de Français qui votent, eux, plutôt Front National. De plus en plus, d'ailleurs. Sauf que ces Français-là, ils ne prendront pas part à une guerre civile telle qu'elle, ils resteront derrière leurs fenêtres, comme je les ai toujours connus comme ça, rester derrière leurs fenêtres à téléphoner aux flics, aux condés, ou bien à se cacher. Parce qu'ils n'ont jamais été très très courageux, ces gens-là. Mais ils vont soutenir à fond. Donc, eux, leur but, c'est que des gens, à leur place, passent à l'action. Donc, comme ils savent que ce ne sera pas ces petits groupes, les Français non plus ne passeraient pas à l'action. Pour mille raisons. Par l'acheté, par aussi intelligence, par l'humanité, et puis par peur du chaos. Parce que c'est évident que ça entraîne le chaos, cette histoire. Mais, ce type de gens-là, de Soral, c'est-à-dire ces patriotes, que j'appelle les patriotes de Pacotille, c'est clair et net. Je respecte, j'ai toujours dit, je respecte les gens qui aiment leur pays. C'est tout à fait normal. Un Algérien, il comprend parfaitement. Mais des gens qui s'appellent égalité et réconciliation, qui sont plutôt modérés, entre guillemets. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'Algériens, de Reveux, tout ça, de Renoir, qui ont rejoint un peu ce mouvement. j'avais un copain qui l'avait rencontré, Soral, à une époque, il m'a dit, mais non, il dit des bonnes choses. Je lui disais, mais non. Écoute, moi, dès qu'un mec, il est contre l'Algérie, mais viscéralement, plutôt colonialiste, plutôt, même s'il avait des idées, quand il était jeune, il ne l'était pas trop. mais enfin, qui maintenant, a une idée très arrêtée sur l'Algérie, sur sa révolution, qui est contre les gens qui maintenant, en fait, c'est le genre de patriote qui va te dire, « Bon, écoute, t'es en France, t'es français, c'est pas moi qui ai fait la guerre d'Algérie, donc tu viens pas te faire chier avec ça, pardonnez-moi de parler comme ça, et soit patriote français et point à la ligne, soit un bon harkis qui a combattu pour la France, combat pour la France maintenant, et ne me parle pas de ton pays, du pays de tes parents, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ? On va continuer avec ce qu'il dit, ça va rejoindre une vidéo que j'avais faite à propos du communiqué de l'Algérie, du ministère des Affaires étrangères algérien, vous allez voir son point de vue. Je reviens. Nous conclurons sur ces mots d'analyse. Je voudrais d'abord revenir sur un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'incroyable déclaration du gouvernement algérien qui a déclaré qu'il était solidaire de ses ressortissants, c'est-à-dire que le gouvernement dit bien quelque chose que je sais moi depuis des années et que j'ai pu vivre à la main d'or en première ligne, c'est qu'en fait ce gouvernement algérien qui n'est jamais sorti de la guerre d'Algérie d'une certaine manière se sert de ses citoyens à double nationalité qui sont les franco-algériens de cinquième colonne déstabilisatrice contre la France dans des buts permanents de négociations sourdes et cachées qui sont d'ailleurs directement issus des accords d'Evian dont on n'a jamais eu lecture parce que là on découvrirait une collusion entre le pouvoir algérien et les multinationales françaises qui expliquerait beaucoup de choses beaucoup d'échecs et beaucoup de laideurs et cette déclaration du gouvernement algérien est quand même une révélation c'est-à-dire que c'est plus quelque chose d'hypothétique la France est incrustée de cinquième colonne déstabilisatrice qui sont multiples dont effectivement ces intellectuels algériens souvent d'ailleurs vivant strictement en France et financés par l'université française pour relayer un travail qui est un travail je dirais gouvernemental algérien qui a une cohérence d'un point de vue algérien mais dans une lutte contre la France et dans un travail de vengeance contre la France c'est de produire du déséquilibre du chaos et non pas se contenter en fait de travailleurs déplacés qui ramènent comme traditionnellement au bled le pognon que l'Algérie est incapable de gagner par elle-même en dehors effectivement de la manne pétrolière et gazière qu'elle doit entièrement à la technologie française et à l'empire français voilà pour revenir à ça donc on a aujourd'hui malheureusement une France qui n'est constituée je dirais que d'entités qui sont des cinquièmes colonnes dont le but est d'en finir avec la France le plus vite possible bon donc là on a le droit à tout en vrac inversion accusatoire donc le gouvernement qui n'a jamais oublié la guerre d'Algérie bon évidemment comment oublier son histoire qui n'est jamais sortie de la guerre d'Algérie franchement c'est là que quand vous voyez la campagne anti-Algérie qui est quasi permanente depuis qu'à un bon moment on voit bien quand même qu'il y a des groupes en France une large part de la France qui n'est pas sortie de la guerre d'Algérie et qui ne veulent pas en sortir puisque pour eux il n'y a pas de guerre d'Algérie il n'y a que les bienfaits de la colonisation ensuite vous avez sournoisement la mise en cause des accords déviants comme l'a fait Drillancourt l'ex-ambassadeur etc comme le fait la droite l'ultra droite l'extrême droite régulièrement là il le fait discrètement il faudrait qu'on voit les accords déviants bref pour savoir ce qu'il y a dedans mais bon c'est une mise en cause donc mise en cause encore de la paix avec l'Algérie évidemment ça parle de cinquième colonne ça bien sûr puisque nous qui sommes algériens ou les franco-algériens qui sont toujours attachés à leur pays ça ne peut être qu'une cinquième colonne puisque ils ne sont pas à 1000% français contre leur pays d'origine c'est à dire peut-être pas contre leur pays d'origine mais s'il fallait se battre contre l'Algérie il faudrait qu'ils soient avec la France voilà donc sinon t'es une cinquième colonne quant aux intellectuels algériens qui sont visés par exemple celui dont il parle il dit qu'il est financé par l'université française c'est un prof c'est un enseignant d'histoire géo le mec c'est un militant de la cause palestinienne et aussi comment ça s'appelle les indigènes de la république le parti avec Boutadja la nana dont Soral est complètement opposé à ce genre de gens là parce que c'est des gens qui sont en France mais qui revendiquent toujours à la France qui lui disent toujours non regarde ton histoire en face etc et lui il est complètement contre ça et bien sûr dans son égalité et réconciliation et un peu de racisme au passage bien sûr il remet en cause ce genre de gens qui ne sont pas à 1000% soumis à la France ou français à 1000% voilà il ne veut pas que tu sois quelqu'un qui a aussi d'autres origines qui a envie d'avoir une idée connaître ton histoire qui a envie de remettre même si t'es français à 1000% qui a envie de remettre en cause ou régler certains problèmes que la France a cette France là dont l'image que vous allez revoir à la fin de la vidéo cette France là qui a d'un côté un beau visage mais quand elle se regarde dans la glace ce qu'elle ne veut pas a un visage hideux hideux et mortifère mortel une tête de mort voilà enragée voilà ça c'est la vérité et ensuite à la fin il y a aussi la notion la vengeance donc les Algériens ne sont animés que par la vengeance contre la colonisation mais tout ça c'est du mensonge puisque nous-mêmes on le sait là c'est moi qui parle moi je parle pour moi mais comme des millions de gens on n'est pas dans la vengeance la page est tournée on a gagné nos parents ont gagné cette guerre on est passé à autre chose pourquoi nous ramener en permanence à cette vengeance qu'en fait c'est ce genre de personnage-là qui la voudrait la vengeance il voudrait une deuxième manche une deuxième mi-temps si c'était du foot ou enfin on va continuer voilà et puis on a eu le couplet classique des bienfaits de la colonisation française que la France elle a tout donné tout apporté à l'Algérie en fait Soral en gros ce type de personne quand il parle de l'Algérie puisque moi ma chaîne c'est sur l'Algérie donc c'est pas autre chose quand il parle de l'Algérie lui c'est que il regrette que l'Algérie elle a eu son indépendance parce qu'autrefois moi je connaissais des gens j'ai pas besoin de citer le nom ça se trouve Soral il va écouter ou ses militants quoi que ce soit mais à l'époque il était coco pro Palestine il tenait une librairie dans Paris il s'était fait attaquer par le bétard donc des des extrémistes israéliens qui étaient rentrés dans la librairie et qui avaient tout cassé parce qu'il faisait une il avait reçu je sais plus un palestinien ou bien lui il y avait un bouquin une dédicace tout ça sur la Palestine bref donc il a été agressé j'avais une amie qui le connaissait très bien à cette époque qui était là-bas et donc il avait cette époque-là il a eu une époque comme ça mais après je sais pas son histoire comment il a pu glisser mais vous voyez comment il est maintenant depuis longtemps c'est un gars qui sous prétexte que l'Algérie elle s'est pas construite comme un super pays le bien et tout c'est passé par des phases de dictature de 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 corruption donc tout ça etc etc et puis que c'est pas devenu ce que la France en aurait fait en fait sous ce prétexte-là il 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 exerque ce exerque ce pays et les Algériens et l'Algérie et le gouvernement algérien voilà en gros c'est un peu ça peut-être je l'explique pas super bien c'est un petit peu ça son délire et maintenant alors vous l'entendez vous l'avez entendu ah oui le pétrole l'Algérie la France blablabli bref donc donc si le gouvernement algérien a fait ce communiqué c'est pas pour la cinquième colonne c'est pas pour exciter les gens c'est pas pour simplement dire je suis auprès de ma communauté à l'étranger et tout ça s'il l'a fait c'est qu'il y a des renseignements clairs et nets qu'il est en train de se jouer des choses en France vis-à-vis des Algériens vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis des Algériens c'est pas autre chose lui il interprète à sa manière il fait semblant de pas comprendre alors qu'il est pas con le gars mais bon quand on est on n'est pas con et qu'on se lance dans un mauvais chemin et bien on reste dedans et on devient expert en conneries tout simplement donc pour finir la France a peur d'elle-même elle a peur de ce qu'elle est capable de faire comme mal et en ce moment on est en plein dedans on est en plein dedans on est en train de le voir à nouveau sauf que là c'est elle envers elle-même c'est pas le mal qu'elle peut faire aux autres c'est pas le mal qu'elle a fait en Libye c'est pas le mal qu'elle a fait en Syrie c'est pas le mal qu'elle a fait en Afrique etc 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 là c'est elle envers elle-même eux ils accusent une cinquième colonne comme ce gars les d'autres disent que les Algériens les détestent alors que c'est archi faux que l'Algérie déteste la France etc c'est archi faux elle a peur d'elle-même de ce qu'elle risque de faire ce qu'elle risque de redevenir ce qu'elle a déjà été dans un passé pas si lointain que ça et elle veut faire porter le chapeau aux autres tout simplement pour conclure je vous laisse avec un mini clip un petit extrait clip qui est un petit peu bizarre c'est un rappeur un rappeur analfabète quasiment comme il y en a beaucoup qui n'a pas été à l'école qui est poussé par le système pour sa chaîne elle a 4 millions 5 de vues je ne connaissais pas mais bon ce qui est un peu étrange dans son clip c'est que bon bah bien sûr je ne comprends rien à ce qu'elle raconte parce que les phrases ce ne sont pas des phrases dans ce genre les mecs ils te mettent des mots tu ne sais même pas qui leur écrit les textes on ne comprend rien moi je ne comprends rien c'est pas il n'y a rien bref ce n'est pas grave je ne vais pas m'étaler là-dessus c'est les images on voit que des flics arrêtent une voiture jaune qu'il se passe quelque chose et qu'ensuite il y a des émeutes ça c'est un clip qui est sorti je crois il y a plus d'un mois c'est juste ça que je voulais vous montrer la France a peur d'elle-même qu'elle se rassure qu'elle se reprenne les jeunes qui vivent ici ne la haient pas moi je suis j'ai grandi à Montreuil j'ai très bien vu les gens les jeunes les ronois les robes tout ça ceux qui assument de vivre en France et tout moi je n'y vis plus mais ceux qui assument de vivre en France et tout ils disent je suis aussi français j'ai vu beaucoup porter le maillot français pour la coupe du monde ils étaient tout contents que la France gagne etc mais tout ça ils ne veulent jamais en parler alors que ces jeunes là ces jeunes là d'origine etc issus de la colonisation comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo en fait ils devraient au lieu d'en faire des alliés les français la France le système les élites françaises au lieu d'en faire des alliés et très précieux même parce qu'au moins eux ils n'ont pas peur c'est pas des lâches comme les français à la deuxième guerre mondiale etc etc eux au moins ils défendraient oui ils défendraient leur territoire la France etc pas contre leur pays d'origine mais contre d'autres pays contre d'autres sur d'autres conflits je me souviens à Marseille quand il y avait la coupe du monde 2018 je crois ou je ne sais plus la coupe du monde bon bref une coupe du monde il y avait eu les anglais les hooligans qui avaient foutu le bordel à Marseille sur le vieux port qui a défendu la ville si ce n'était pas que les algériens de la ville là-bas on n'a pas vu beaucoup de français ce jour-là se bagarrer contre les anglais et tout pour les empêcher de foutre le bordel bref à bientôt Inch'Allah ouais ouais hé j'ai pu les porcs et comme ils me contrôlent plus les porcs bah ça ouvre des portes faut qu'on s'en sorte et qu'on soit sûr qu'il y a tous les sacs derrière la porte niquer des remèdes parler en verlan elle a mis le vernis mais je n'ai pas guéland Uru jaune au McDo de Guéris Tout est noir après l'enterrement J'arrive en Dior Et c'est des plans machiavéliques Qu'on élabore Je recompte les corps Je remonte dans le quart On mène une vie de dingue Faut que ces putains Faut qu'ils blissent